24 décembre 1965, consternation. Le monde apprend avec stupeur le décès du révérend William Marion Branham. Interné depuis 6 jours dans un hôpital de Frayona au Texas, suite à un terrible accident de route. Ces jours-là, même la nature n'a pas su retenir son angoisse. Les témoins rapportent la présence d'un signe étrange au ciel, presque le même qui est apparu lors de sa naissance. Le firmament a confirmé sa venue au monde et confirme également son départ le 24 décembre 1965. Cinq ou six ans après ces jours inoubliables, nous revenons sur la vie étrange de cet homme de peu d'instructions, mais qui a confondu les sages de ces mondes. Pour raconter son incroyable histoire, nous avons collecté et rassemblé des témoignages de nombreuses personnes, des fidèles qui l'ont connue, mais aussi des pasteurs et des croyants qui l'ont rencontré. « Acceptez Jésus comme votre guérisseur » William Branham, qui est-il vraiment ? Nous tressons son portrait dans ses documents spéciaux. Maintenant, si vous avez déjà entendu parler de cet homme William Branham, sa vie est probablement la vie la plus inhabituelle de quiconque au 20ème siècle. est l'un des ministères les plus inhabituels qui ait jamais eu lieu, je dirais depuis les jours où le Nouveau Testament a été écrit. « Avez-vous déjà entendu parler d'un homme du nom de William Branham ? Il avait sans le moindre doute, depuis les jours où Jésus a marché dans la chair, le plus grand ministère des miracles que je n'ai jamais lu à propos. Il n'y avait aucune imagination de sa part. Il savait quand est-ce que les gens allaient être guéris. Il ne l'a jamais manqué. Vous ne pouvez pas comparer Branham à un prophète ou à quoi que ce soit. « Non, laisse Branham seul. Ça, c'est un niveau qui dépasse tout ce que vous pouvez raconter. Ne mentionnez même pas moi, Angèle et Branham sur la même ligne. C'est un déshonneur pour Dieu. Branham était plus qu'un prophète. Branham est au-delà de tout ce dont vous pouvez raconter. » Une femme est tombée morte pendant une réunion des frères Branham et l'un des hommes d'Oral Robert, un médecin était là, l'un des hommes le plus considérés d'Oral Robert. Il est venu là et a dit « Frère Branham, elle est morte. » Frère Branham a dit « Soyez patient. Soyez tout calme. Marie ! » Puis il a soulevé Marie. « J'ai vu cela de mes yeux. » À chaque fois que cet ange venait, que ce soit à l'église ou dans la vie en famille, à la maison, c'était une atmosphère distincte de la personne du Seigneur Jésus-Christ. « Et à chaque fois qu'il venait, quelque chose de bon s'est passé. » « Quand je me mettais à jouer pour Frère Branham et que la ligne de prière commençait, je ne peux même pas expliquer comment je me sentais. » « Il n'y a pas de mots qui me permettent d'expliquer ce que c'était que d'être aussi proche de Frère Branham alors qu'il priait pour les malades. Les gens étaient guéris. » « Je sais en revanche que je sentais quelque chose qui n'y avait pas autour d'autres personnes auprès desquelles j'avais été. » « La seule chose qui caractérisait ces réunions très souvent, c'était la puissance de la présence de Dieu. » « Quand j'ai vu cet homme, j'ai eu la deuxième vision. J'ai vu Jésus dans une personne. » « J'ai vu Jésus dans une personne. » Ces mots du missionnaire évangélique Tommy Osborne pourraient être la réponse à notre question dans ces documentaires. Le mot exact en serait impossible à trouver pour décrire ce que Dieu a fait en ces derniers jours à travers la vie de cet homme du Kentucky. Des mémoires d'hommes, aucun prophète n'a influé sur le monde d'une manière aussi profonde depuis l'époque de Jésus. De sa cabane en rondin au Branham Tabernacle de Jeffersonville. De son enfance pauvre au Kentucky jusqu'à Marillot au Texas où le Seigneur l'a repris. Voici l'histoire de William Branham, l'homme à la vie surnaturelle. Burkittsville, Kentucky, mardi 6 avril 1959. Nous sommes 5 heures du matin. Dans cette cabane, une lumière surnaturelle vient saluer la naissance de William Marion Branham. « Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. » Cette lumière entrée dans la chambre n'était pas le seul signe aperçu lors de sa naissance. Bien au contraire, il y en avait plusieurs autres qui ont été vus ces jours-là dans le ciel du Kentucky. Ses parents, Charles et Ella Branham, à l'époque très jeunes, sont restés stupéfaits et sans mots. William Branham est né, pas si loin de l'endroit où est né Abraham Lincoln, au Kentucky, 100 ans auparavant. Tous deux sont nés dans une cabane en rondin. Les parents de Branham étaient des adolescents quand il est né. Et il est né dans une cabane en rondin d'une seule pièce. Après sa naissance, ils l'ont nettoyé et déposé dans un berceau. « Et une lumière est venue du ciel à travers le bois. » On dit, ses parents, est venu par la seule fenêtre de la petite cabane où vivaient les parents. Et elle s'est placée là où étaient couchés les petits bébés. Et c'était William Branham. C'est ainsi que Dieu a dit à ses parents qu'il était un enfant spécial. Enfant spécial, oui, il l'était en tout cas. Car ses signes étranges ne se sont pas arrêtés à sa naissance. Ils l'ont pourtant accompagné toute la vie. Lorsque j'avais 7 ans, nous sommes partis du Kentucky pour l'Indiana, tout près de mon domicile actuel. Nous allions chercher l'eau à un puits, situé à un pâté de maison plus loin. Un certain après-midi de septembre, alors que je passais près d'un gros peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison, j'ai remarqué un tourbillon dans l'arbre. Cela n'avait rien à d'or mal à cet endroit en septembre. Comme il ne s'en allait pas, je me suis arrêté pour l'observer. Une voix en sortie disant, « Ne fume et ne bois jamais. Ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras grand. » Effrayé, je suis rentré en courant à la maison. J'ai raconté à ma mère qu'un homme m'avait parlé dans un arbre. Elle a pensé que j'étais excité et m'a mis au lit. Cet homme dans un arbre lui parlera encore et davantage, jusqu'à son âge adulte, où le docteur Roy Davis de l'église baptiste va le baptiser dans l'eau, à sa demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce même pasteur Roy Davis qui va l'ordonner plus tard au ministère. Mais très tôt, William Branham s'oppose à l'ordination des femmes prédicateurs. Pour lui, pas question. Une femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes dans une église. Selon la Bible, cela n'est pas correct. Il est contraint tout de suite de se séparer d'avec son pasteur Davis. William s'en va pour commencer un ministère non attaché à une confession particulière, car il se sentait appelé au service de tous. Après quelques années seulement, il va acquérir un terrain sur lequel il va ériger cette église, le Branham Tabernacle, la plus vieille assemblée du message du temps de la fin dans le monde. Et elle existe jusqu'à ces jours à la même adresse. C'est en juin 1933 que William Branham lance sa première campagne d'évangélisation. La série des réunions s'achève dimanche 11 juin par un service de baptême devant plus de 3000 personnes dans cette rivière Ohio. Ce jour-là, une lumière brillante semblable à une étoile est venue s'est posée sur William Branham pendant que celui-ci baptisait la 17e personne. Et dès là, une voix s'est faite entendre, disons, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Une lumière ressemblant à une étoile apparut et resta suspendue au-dessus de l'endroit où il baptisait. L'eau se mit tout à quoi bouillonner sur une surface d'environ 4 mètres carrés. Une voix dit comme Jean-Baptiste fut envoyée. Plus tard, à 37 ans, William Branham rencontre l'ange du Seigneur exactement dans cet endroit, quelque peu méconnaissable aujourd'hui. L'endroit est situé au nord de sa maison de Jeffersonville, Indiana. Ceci démarrera l'une des plus glorieuses expériences de son ministère. À 37 ans, une nuit alors que je priais, j'ai remarqué une lumière sur le sol. Elle provenait de la colonne de feu située juste au-dessus. J'ai entendu quelqu'un marcher et un homme pesant environ 90 kilos a traversé la chambre et est venu dans cette lumière. Il était nupié, son teint était basané et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. J'ai eu peur. Il m'a dit ne crains rien. j'ai reconnu alors que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas devoir prier pour les malades. De grands signes et prodiges accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois, etc. J'ai dit je suis pauvre et sans instruction je ne serai pas capable de faire ce travail. Il m'a dit que de même que Moïse reçut deux signes pour confirmer son ministère de même j'en recevrai deux. L'un serait les miracles en priant pour les malades et l'autre serait de connaître les secrets des cœurs. connaître les secrets de cœur ce sera la plus grande caractéristique de son ministère prophétique. La promesse de l'ange du Seigneur s'est accomplie avec exactitude dans toutes les réunions de discernement et de guérison qu'il a tenues. L'histoire est que l'ange lui est apparu et lui a dit j'ai été envoyé du trône de Dieu citation directe pour vous dire qu'il vous a été donné deux dons par lesquels vous exercerez votre ministère ainsi de suite. Le premier don est de connaître les secrets du cœur des hommes et d'être capable de faire des signes et des prodiges pour confirmer que ce que vous avez dit est vrai. La rencontre de William Branham avec l'ange sera le déclic d'un réveil de guérison qui va balayer l'Amérique et le monde entier. Des évangélistes comme Oral Robert, Tommy Lee Osborne et Asa Alonso Allen seront directement influencés par les réveils de guérison déclenchés sous le ministère des frères Branham. C'est ce réveil qui a transformé l'église pentecôtiste et a donné l'essor au mouvement charismatique. Mais au moment où je l'ai connu il a représenté Christ pour moi. Il a prêché tendre mais ferme et quand il est arrivé à la prédication des centaines de personnes sont venues et ont accepté Christ. J'aimerais bien être capable de faire cela. Pour y l'appeler les malades des merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. J'ai eu ma deuxième vision. J'ai vu Jésus-Christ dans cet homme. Le ministère des frères Branham a marqué les commencements du plus grand déversement du Saint-Esprit depuis les jours de la Pentecôte. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux campagnes des frères Branham. Des milliers ont été guéris au nom du Seigneur à Jésus-Christ. J'avais été à l'église toute ma vie mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent dans cette réunion. Lorsque cet homme s'est levé et est venu au micro pour donner son serment. Ce n'était pas un serment dynamique. Il s'est juste adressé à la foule. Vous pourriez ressentir une présence spéciale de Dieu comme aucun autre réunion que je n'ai jamais participé dans ma vie jusqu'à ce point précis où je vous parle. ...qui a créé les cieux et la terre. Je demande maintenant que toute puissance du démon soit brisée dans cette salle que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je t'adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ Sors de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants vous qui êtes estropiés. Donnez-lui la louange chacun de vous. C'est ça la chose. Frère Branham, c'est ça la chose. Frère Branham, quand vous connaissez la vie de l'homme, c'est là que vous dites attendez une minute. Est-ce que vous m'entendez ? Vous, quand vous connaissez la vie de l'homme et la grâce que Dieu a mis sur Frère Branham, c'est à ces moments-là que vous saurez. Si l'un de mes fidèles veut vivre longtemps, ne me comparez plus jamais à cet homme. Jamais. Et jamais encore. Alors, j'ai branché la vidéo et au moment où j'ai vu cet homme commencer son ministère, jusqu'à quelques mois seulement, avant, je n'ai même pas su qu'il existait. Au moment où j'ai vu ce ministère, quelque chose a explosé en moi et le Seigneur a dit que ça, c'est le destin de votre génération. Bien, j'avais 26 ans. J'étais mariée depuis trois ans. Ils ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant parce que j'avais une maladie héréditaire. Il m'a appelé du public. Bien, me voici sur la strade face à cet homme et j'ai eu l'expérience la plus inhabituelle que je ne sais pas comment décrire. Mais c'était comme une roue dans une roue plus basse sur le sol et je pouvais la voir pendant qu'elle tournait. J'aurais aimé pouvoir l'entendre et cet homme me dit que tu n'es pas de Denver, tu n'es pas d'ici, tu es de Denver, Colorado. Tu viens d'une région boisée et tu ne peux pas avoir un bébé maintenant. Il ne t'avait jamais rencontré? Jamais, jamais. Donc, il t'a juste tiré là devant le public et il aurait pu être, je vais dire, comment aurait-il pu savoir toutes ces choses? C'était l'Esprit de Dieu. Il a dit que tu ne peux pas avoir un bébé mais il a dit rentre à la maison et reçois ton enfant. Et ce n'est que dix ans plus tard que je suis tombée enceinte et je suis allée chez un médecin, j'ai dit je pense que je suis enceinte. Il m'a examinée et il a dit non, tu n'es pas enceinte, c'est impossible. Il a dit vous n'êtes pas enceinte, vous traversez une période de changement. Alors, je suis rentrée chez moi et il y avait de plus en plus de changements et je suis allée voir un autre médecin. Il a dit qu'il s'agissait d'une grossesse de cinq mois et demi et bien sûr vous pouvez voir Sarah dans mon programme. Sarah Boyling, c'est elle, la fille qui est venue au monde après la prière de Frère Branham. Elle est aujourd'hui pasteure et enseignante de la Bible comme sa mère. Elle est fondatrice de Saving Moses, une organisation humanitaire mondiale qui sauve des bébés. Ses frères en images s'appellent Charlie Mitchell. Il est l'homme qui a été guéri d'une tumeur gauche pendant le service des discernements de pensée déroulés juste après la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965. Et pendant que j'étais là-bas, et alors, je baissais ma tête et ma face dans mes mains et je dis, Seigneur, si je suis un enfant de Dieu, je dis, laisse que cet homme appelle mon nom. Juste à ce moment-là, je vis un homme me regarder droit en face, louer soit le Seigneur et j'ai juste levé mes mains pour donner gloire à Dieu. Il m'a vu. Puis il s'est retourné vers moi. Il a dit que tu n'es pas d'ici. Tu es d'une autre ville et il a dit que tu es un mineur. Tu viens de Virginie et il a dit que tu veux te faire opérer. Il a dit, si c'est vrai, lève ta main. Je lève ma main et puis il a dit très peu de mots de plus et il a dit levez-vous. Je me suis levé et il m'a dit rentre à la maison, Jésus t'a guéri. Louez soit le Seigneur et l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il y a un homme assis juste ici derrière. Il souffre. Il a une tumeur au poumon gauche. Il n'est pas d'ici. Vous avez été ouvrier mineur. C'est exact. Je suis totalement inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. La tumeur se trouve au poumon gauche et vous devez être opéré très prochainement. C'est bien ça ? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de la Virginie. C'est exact. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes ? Monsieur Mitchell. C'est exact. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Jésus Christ vous guérit. Demandez à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il était assis là en train de prier. Aujourd'hui, cette écriture. Parmi les miracles qui ont marqué le ministère des frères Branham, on citerait celui de cet homme, William Hapchow, un ancien membre du Congrès américain infirme depuis son enfance. Il a été guéri de son handicap et n'a plus eu besoin de fauteuils roulants ni de béquilles jusqu'à la fin de sa vie. Il est, le congressman des États-Unis qui a été un cripte pendant 66 ans. Laissez-nous dire la prière. Par tous les messages du temps de la fin et prêchés, on parle de cette dame, Ati Wright. Elle est la femme qui a cru à l'un des retoutables témoignages du ministère des frères Branham sur la création des écureuils. Et en récompense, Dieu lui a donné le salut de ces deux garçons ici dans cette photo. Tout à coup, elle a dit, frère Branham, le plus grand désir de mon cœur, c'est le salut de mes deux garçons. J'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Et ces garçons qui ricanaient, riaient et se moquaient, se sont jetés aux genoux de leur mère. Ils ont abandonné leur vie à Dieu et ils ont été remplis du Saint-Esprit sur le champ. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Dans cette vidéo, la sœur Rosée la Griffith, son nom revient dans plusieurs prédications des frères Branham. Elle a été guérie de l'alcoolisme après une prière du prophète vers les années 50. De tous les collaborateurs des frères Branham, seul son fils Billy Paul a eu la grâce de voir de ses yeux cet ange de l'éternel qui marchait avec son père. Il raconte ses témoignages émouvants avec larmes aux yeux partout où il part à travers le monde. Je me rappelle une nuit dans cette chambre d'hôtel où nous étions assis là et les frères de mon père travaillaient avec nous en ces moments-là, conduisant un camion et son nom était Donny. Il était le plus jeune des frères. Lui, moi et papa dormions dans la chambre, dans la même chambre. je ne me souviens pas, je sais que papa dit sur bande qu'il a pris un oreiller et l'a placé devant et il m'a réveillé avec un oreiller sur mon visage. et il est venu me réveiller. Il a dit Paul, j'ai dit oui, monsieur. Il était environ deux heures du matin et il a dit connaissez-vous l'ange dont papa a toujours parlé à propos ? J'ai dit oui. Il a dit il m'a visité cette nuit. Il me disait quelque chose au sujet des réunions quand papa conduit les réunions. Il dit ce qui va se passer et j'ai dit oui, monsieur. J'avais toujours l'oreiller sur ma face et il a dit je lui ai demandé si je pouvais te réveiller et aussi réveiller mon frère Donnie et il a dit que l'ange a dit que tu peux réveiller Billy et il a dit peut-il te voir ? Et l'ange a dit oui. Il a dit excusez-moi. Il dit quand papa va enlever cette oreille de ton visage il dit tu vois où se trouvent les lavabos ? J'ai dit oui, monsieur. Il a dit qu'il sera debout là et tu peux le voir. et tu peux le voir. Et j'ai dit d'accord. Souvenez-vous j'avais juste 12 ans et il a enlevé l'oreiller de mon visage et je pensais que ce serait un ange avec des ailes volant mais ce n'était pas le cas. J'ai plutôt vu un homme vêtu de blanc il avait ses bras croisés comme ceci ses cheveux jusqu'aux épaules il s'était né là. Et une chose qui m'avait étonné il n'avait jamais dit un mot mais il regardait tout autour de la pièce et ses yeux étaient totalement concentrés sur mon père. A chaque mouvement il regardait mon père et je peux revoir encore cela maintenant. Il pouvait regarder tout autour de la chambre regarder un peu vers moi et vers mon oncle mais ses yeux n'avaient jamais laissé papa et je me suis accroché à papa parce que je ne savais pas c'était un homme débout qui s'était né là dans la pièce près de la fenêtre. Je n'ai jamais oublié papa m'a dit fils n'est effrayé pas il a dit il a été envoyé de la présence de Dieu tout puissant il ne te fera pas du mal il dit ce sera une bénédiction. Les regardants s'est tenu très près et papa m'a tenu et il est passé de cet être d'homme juste comme frère Branham le décrit à travers je ne dirais pas une colonne de feu c'était comme une brume une forme de lumière de vapeur il a disparu et sorti par la fenêtre et quand il a quitté un arc-en-ciel est venu par la même fenêtre et il est resté suspendu dans cette chambre pendant des heures c'est cet ange du Seigneur qui a permis à frère Branham de connaître les secrets des cœurs des gens et de guérir les malades il s'est laissé photographier en 1950 au stade Sam Houston au Texas voici la photo il est là sous la forme de la colonne de feu au-dessus de la tête de frère Branham elle a été photographiée récemment vous avez vu cette photo c'est la seule qu'on ait jamais prise d'un être surnaturel c'est le même ange de Dieu que celui qui accompagna les enfants d'Israël depuis l'Egypte cette photo serait à ces jours la plus importante de toutes les photographies existantes jamais prises d'un être surnaturel par une caméra elle est placée dans toutes les églises qui croient au message du temps de la fin William Branham la même chose il a expérimenté la troisième dimension Dieu l'a utilisé de telle manière que j'ai des vidéos et je m'assois et tremble en regardant comment cet homme est en train d'être utilisé les détails au sujet des gens je dis bien détails William Branham était son nom William Branham était en train de prêcher mes chers quand Enalo est apparu au-dessus de sa tête pendant qu'il prêchait vous pouvez les chercher sur Youtube ça va vous sécouer la photographie de cette lumière qui fait trembler le monde entier est aujourd'hui gardée ici dans cette bibliothèque du congrès américain à Washington DC la capitale des Etats-Unis cette femme est une fidèle croyante depuis son adolescence elle s'appelle Jacqueline Wheeler c'est elle qui a joué au piano le 21 février 1965 lorsque Frère Branham a prêché sur le mariage et divorce à l'époque elle avait 14 ans et 50 ans plus tard elle s'en souvient lorsque j'avais joué pour les réunions de mariage et divorce il y avait une estrade j'étais très stressée et quand je deviens stressée ça me donne des maux de ventre mais je ne tremblais mon corps tout entier tremblait je pensais que j'allais devenir malade et je pensais eh bien je ne vais pas pouvoir m'en sortir et Frère Branham se retourna et me regarda d'une certaine façon comme pour dire tout ira bien ne te fais aucun souci et tout se passa bien juste comme ça je fus capable d'aller au terme du service je n'aurais pas été capable si Frère Branham n'avait pas fait cela cette photo est parmi les rares que nous avons de Frère Branham conduisant une bénédiction nuptiale ici c'est Billy et Charles Simpson ces couples mariés à Louisiane le 1er décembre 63 juste avant que Frère Branham ne prêche sur un absolu plusieurs années après leur mariage les voici encore ensemble il s'est rappel de ces jours je suis Frère Billy Simpson celle-ci c'est ma femme Charles nous sommes les couples qui s'est marié à Sheffport en Louisiane le 1er décembre 1963 à l'église de Frère Jack où Frère Branham m'a prêché l'absolu nous avions décidé de nous marier vous avez fixé une date pour notre mariage dépendait de l'emploi du temps de Frère Branham il a appelé ma tante et lui a dit qu'il pouvait nous marier à Sheffport j'ai vivé à même fille à l'époque Dennis et Bill vivait à Dixon en Arizona et il a dit qu'il pouvait nous marier ce week-end chez Frère Jack Moore à Sheffport en Louisiane tous ceux qui l'ont connu témoignent de son humilité sa sincérité ainsi que de l'atmosphère toute surnaturelle qui entourait cet homme dont la vie était marquée par une intimité continuelle avec les seigneurs maintenant je réalise combien humble était cet homme nous avions environ 14 ou 15 ans et Frère Branham demande à des enfants il dit je n'ai pas fait d'études peut-être il dit je suis sûr que vous les filles sauriez comment il décrit la taille de cette pyramide dont il était en train de parler tellement humble je ne l'oublierai jamais quand nous avons fini nous sommes retournés à la voiture je suis entré dans la voiture et j'ai juste fermé la portière et je ne peux pas décrire l'atmosphère c'était si sérin et si merveilleux l'effet sécondaire de l'ensemble la présence de cette personne et Frère Branham a dit qu'à chaque fois qu'il vient quelque chose de bien arrive vous devriez vous devriez vous sentir comme quelqu'un qui était presque à côté de Dieu parce que le ministère de Frère Branham était cynique il restait sous l'anxiom de Dieu jusqu'à ce que cela vous conduise presque dans la présence de Dieu avec lui comme il appelait les gens sur les strades disant leurs noms leurs conditions les numéros des maisons où ils vivaient la ville la cité l'état où ils venaient c'est juste un ministère que je n'ai jamais vu ni entendu un ministère jamais vu ni entendu ces témoignages sont les mêmes pour tous ceux qui ont eu le privilège de côtoyer cet homme de William Branham ici c'est toute une autre casquette de William Branham un chasseur des sangliers quand il n'était pas la chair c'est dans ces régions sauvages qu'on pouvait les trouver il aimait se divertir dans la nature en pratiquant quelquefois la pêche ou la chasse et tous ces effets de chasse il est gardé soigneusement ici dans sa maison qui est devenu à ce jour un musée qui reçoit des visiteurs en provenance de tous les coins de la planète frère Branham a au cours de son ministère fait les tours du monde il a prêché l'évangile avec abnégation partout il a été il a organisé des grandes campagnes d'évangélisation dans plusieurs pays dont notamment ici en Inde où beaucoup d'âmes ont été converties à Christ frère Branham a aussi visité les continents noirs l'Afrique avec des puissantes réunions de réveil tenus dans différents endroits parmi les plus mémorables on parle de celles organisées ici dans la ville de Durban en Afrique du Sud en 1951 selon les rapports plus de 100 000 personnes ont assisté à ces campagnes des guérisons où des milliers de malades furent guéris il a dit révérend Branham regarde par la fenêtre et quand il a regardé dehors il y avait 7 grands camions 10 15 tunnels remplis de brancards de fauteuils roulants des béquilles et toutes sortes des supports d'aide que vous pouvez imaginer et on nettoyait la piste et les rues des milliers de personnes suivaient ces camions derrière en chantant tout est possible pas seulement je ne sais pas c'était électrisant c'était effrayant c'était génial les gens dans le public s'évanissaient les gens criaient certains poussaient des cris certains applaudissaient beaucoup plairaient certains riaient c'était comme une maison de fou et mais voilà je ne sais rien alors les africains ils étaient des milliers et ils se sont déchaînés ils ont attrapé les palissades ils ont attrapé des bancs ils ont juste commencé à balancer leurs bras en l'air et ces vents des guérisons ont touché tout le monde les rapports les rapports complets de ses voyages mémorables est contenu dans ses livres un prophète visite l'Afrique écrit par Julius Stadskleve un témoin oculaire William Branham a par la grâce divine révélé des nombreux mystères cachés dans la Bible au cours des âges les baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ les secrets sur le péché originel dans les jardins la révélation complète des sept sceaux du livre de l'Apocalypse dont la Bible apportée par les sept anges à travers cette immense nuée surnaturelle apparue à Sonset-Montaine à Tickson en Arizona le 28 février 1963 William Branham a au cours de sa vie donné plusieurs dizaines de prophéties et aucune d'elles n'a failli toutes les visions et prédictions ont été accomplies à la lettre la dernière en date nous l'avons vu aux Etats-Unis d'Amérique où après 60 ans un président catholique a accédé à la Maison-Blanche son nom c'est Joe Biden et ce n'est pas fini ces jours-là au Capitole s'accomplissait une autre prophétie celle d'une femme vice-présidente vêtue des violets exactement quand William Branham l'a dit dans la prophétie maintenant j'ai fait cette prédiction j'ai dit j'ai vu une grande femme se lever ravissante vêtue de façon très royale avec du violet c'est une prophétie donnée par William Branham maintenant Branham était un ministre extraordinaire de l'évangile il y a de nombreuses années il y a plusieurs années dont les années 60 et un incroyable ministre de l'évangile un prophète avez-vous entendu ce qu'il a dit il a décrit la dame qui deviendra il a dit qu'elle serait soit présidente soit vice-présidente d'accord et il l'a décrit disons qu'elle sera en violet maintenant à la prestation à la prestation de serment Kamala Harris a porté le violet comme à William Branham dans les années 60 la vue s'est préparée pour s'habiller en violet ce jour-là et il dit que cela arrivera avant la fin du temps et puis il a dit aux jeunes gens regardez et voyez il dit si cela n'arrive pas alors je suis un faux prophète et je prédis qu'il y aura une femme qui sera une femme très importante vous les plus jeunes ici ce soir rappelez-vous que frère Branham l'a dit et je l'ai dit en 33 quand j'ai vu la venue du Seigneur la venue du Seigneur c'est ce qui se profile à l'horizon après l'accomplissement de toutes ses visions le monde est dans un état de chaos et cela s'empire de plus en plus chaque jour qui passe tous les signes que les prophètes ont prédit sont visibles devant nous Israël est déjà de retour dans sa patrie depuis de nombreuses années Los Angeles et ses environs vivent dans l'incertitude totale d'un séisme qui peut surgir à n'importe quel moment et l'engloutir regardez les tremblements de terre en Californie je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus Dieu fera sombrer cet endroit là je crois que Hollywood Los Angeles et ces endroits immondes là-bas que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer ils descendront au-dessous du fond de la mer et c'est tellement rempli de péchés voyez-vous c'est la barrière ce jour est arrivé où nous avons vu l'esprit d'Elie revenir il a prêché toute la Bible mot pour mot de la jeunesse à l'apocalypse le prophète de Malachie 4 est venu comme promis et il a apporté un message provenant du tronc des dieux tout-puissant ce prophète s'appelle William Marion Branham nous l'appelons Fré Branham les sermons de Fré Branham il y en a plus de 1200 qui sont disponibles aujourd'hui dans différentes bibliothèques des Voice of God Recordings cette institution chrétienne dirigée par les fils cadets de William Branham Joseph qui se charge de la distribution de toutes les prédications de ces prophètes messagers mais il a eu une fin tragique une mort tragique il a été cogné par un conducteur ivre alors qu'il rentrait chez lui pendant la Noël et lui et sa femme ont été projetés contre les parabrises il y avait eu une collision et sont revenus dans leur siège et Fré Branham a eu les eaux brisées mais il était encore en vie lorsque son fils est retourné à la voiture sa femme était morte selon son fils elle ne respirait plus et Fré Branham a dit mets ma main sur ta mère et chichotait et comme son fils m'a dit il a pris la main de son père et la placé sur la jambe ou les genoux de sa mère et comme son père a fermé les yeux pour prier sa mère est revenue à la vie et a commencé à respirer c'est précisément le 24 décembre 1965 à 17h49 que le prophète William Branham a tiré sa référence dans un hôpital d'Amarillo Texas plusieurs prédicateurs étaient présents lors de ses funérailles dont beaucoup ont rendu hommage à un homme au ministère inhabituel Il a vécu 5 en 6 ans d'une vie exceptionnelle sur la terre et ce 24 décembre 2021 il totalise 5 en 6 ans derrière les rideaux son corps fut déposé dans cette tombe à Eston Cemetery à Jeffersonville Indiana où il attend la résurrection des saints avant le retour imminent du Seigneur Jésus Christ qui est pour très bientôt Oh Lord, I want you to be oh Lord, I want you to be oh Lord, I want you to be in that thunder when the saints go marching in when the saints go marching in when the saints go marching in oh Lord, I want you to be in that thunder when the saints go marching in when they crown Lord of all when they crown him Lord of all I want you to be